Donc on est parti, on va reprendre la partie du, 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 bah pas du, non je rediff, je supprime pas les rediff moi, déjà, donc voilà, et en plus de ça, pas de bol, c'est rediffisé sur Youtube, ça revient au même, mais c'est, ça va être rediffisé sur Youtube, cette partie là, donc on va continuer, on s'est arrêté à la fois, Donc euh, ouais, on arrive au prochain match, donc Château ou Brest, on est deuxième du Charpana, tac, donc lui, il observe ses options, ouais, rien n'a changé, tac, les médias sont logés à notre sujet en ce moment, alors donnez-vous, Ah oui, c'est vrai, il y a toutes les photos et tout, sur le jeu. Donc allez, on est parti. Je sais, on s'en fout des arbres, dans le jeu. C'est pas la priorité du jeu, on l'a déjà dit en plus. En sachant que le jeu va avoir une totale refonte en 2025. Allez, on mène déjà 1-0 contre Brest. Ça, c'est impeccable. C'est une récupération de balles de sous et de derrière. L'arrière gauche est très haut. Donc voilà. Maintenant, non, non, c'est une refonte totale parce que le jeu passe sous Unity en 2025, aussi. FM 25, il refait tout, en fait. Le menu va être refait, tout est refait, en fait. Bah, comme beaucoup de jeux, il y a de plus en plus, parce que tous les jeux passent sous Unity, en vrai. Tu auras de plus en plus de jeux qui vont faire ça. Donc voilà. Ah, bah, pour l'instant, on est... Ah non, on gagne... Bah non, on touche en 1-0. Donc pour l'instant, on prend la deuxième place du championnat, c'est impeccable. Donc voilà. Alors sachant que Football Major 24, les gens ne le savent pas, tout le monde pensait que c'était un jeu de transition, et en fait, il a été gravement modifié. En plus. Donc voilà. Et après, on ne parle pas de match 3D, parce que les matchs 3D, ils n'ont rien fait. Si. Non. Ils ont juste amélioré la partie... Le gameplay lui-même a été modifié. Déjà, les joueurs sont moins des plots. Dans FM 24. Non, voilà. Allez, on va en demander un peu plus. Tac. Bon, ça a été détourné. C'est pas mal, ça. Pour l'instant, c'est très bien. Bon. Allez, les vestiaires. Les médias sont logieux. Voilà. Est-ce qu'il y a des notes un peu... Non, ça va. Allez, on continue de la seconde période. Et vous l'avez déjà dit. En fait, un jeu comme ça, c'est pas le graphique. Le graphique, ça s'en fout complètement, en vrai. C'est pas la priorité de ce jeu-là, en fait. C'est toute la partie gestion. Le plus important. Si je voudrais... Je vais vous dire la vérité. Si je voudrais, je peux me mettre comme ça. Donc voilà. Ce Football Manager 24, si je veux, je peux me mettre comme ça. Il faut savoir que Football Manager, à l'époque, dans les années... Il y a... Avant le 2000... Le FM 2012, c'était que des points. Il n'y avait pas de match 3D. Du tout. En sachant que LFP Manager avait déjà le match 3D à l'époque. Qui n'existe plus aujourd'hui. LFP en plus. Vu que FM 23... FM a bouffé LFP. LFP majeur, c'était EA. En plus. C'était vraiment EA qui faisait ce jeu-là, bon. Le même qui faisait FIFA. Il y a toujours été bien plus complique. qu'elle fait pas manager donc c'est déjà les plus complé que les fifa et l'actuel fifa ça on le sait déjà hop donc basque on va mettre je l'attends mexique et ça bali on va mettre quitta voilà mais non non pas non je vais pas prendre valenciennes on s'assure que l'objectif ça s'appelle le sort le sort remontra en ligne 1 c'est ça le nom de la série je vais pas foutre va pas prendre dans l'ancien non parce qu'il n'y aura pas vraiment de défis comme ça le prochain ce sera appellera du chômage à la gloire donc donc valenciennes ce soir je prendrai un club où il n'y a pas d'entraîneur donc le premier va être réglé tac donc je sais pas qui c'est qu'il n'y a pas d'entraîneur au début du jeu dans le jeu bon match nul ça fait chier 1 1 mais bon c'est contre brest rien à dire vous avez marqué de réussite aujourd'hui le gain de petit émai match nul on est entraîne adjoint alors ok c'est une partie sauf que on va partir autrement on va faire on va faire un mode formation donc la partie sera présente minimum une fois par semaine c'est l'objectif sinon on n'est pas prêts d'avancer tac un grand match j'ai quitté ah bah les jeux avec la réserve aussi d'accord Mathieu Van Ga comment ça se passe 7 matchs 1 but 6-58 c'est juste très juste on va féliciter sauvage message lui on le retire de la sélection poubelle lui on le laisse rapport à mon site des analystes ça c'est le dernier match on s'en fout beaucoup de drips beaucoup de fautes subies ça c'est bien ça balie un peu hors penalty ouais tir à vue frappe chirurgicale pour une doux ça c'est bien aussi ok bon rien déceptionnel ça balie plus c'est un 3 jours qu'il t'a blessé 3 à 5 semaines super donc on va l'envoyer au kiné a plus sécurité de la peur intouchable et c'est plus chez c'est peut-être ce qui est très surprenant mais bon tac est-ce qu'il y a des notes un peu non ça va ça paraît une gomme 1 mais bon ça va donc il y a A mais bon le problème c'est que côté recrutement ça va être de plus en plus compliqué bah plus en plus compliqué oui non là rien à voir donc lui on va l'observer ça on rangera l'équipe après hop allez on va ranger l'équipe donc Kiritel est blessé donc on va mettre Enfuma et Arias il revient voilà en goma pas Fufana donc là on est bon on va l'envoyer chez un spécialiste ah bah non 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 on va pas un joueur qui est blessé 3 à 4 mois non hop Newcastle il va être suspendu 10 mois bah Newcastle il va le garder et ils vont pas le virer ils vont pas virer un joueur qui a acheté cet été 70 millions d'euros idéal pour l'OM tac c'est comme l'OM qu'un joueur qui est suspendu pendant 5 mois en vrai ni suspendu jusqu'au mois de décembre c'est pareil ils l'ont pas viré le joueur au contraire ils vont même le prolonger ils parlent de c'est même déjà il est blessé 2 ans et sa carrière était foutu en l'air bah c'était fini après malheureusement mais bon c'est comme ça bon il faut aller chercher la victoire ça serait bien t'es pas compte ? c'est bon ? non c'est bon on va accélérer un peu là alors sur City Scalens on va continuer notre première ville donc la série qu'on a fait deux fois et en fait on va continuer notre première ville d'une manière je vais refaire les échangeurs et les autoroutes hier les autoroutes au début voilà en fait ça me plait pas du tout ce que j'ai fait mais bon on verra ça tout à l'heure bah dans 45 minutes même allez on tire le corner Romain c'est bien Romain ah merde Enduro il était en jeu alors faut savoir que pour ceux qui suivent le football en vrai Châteauroux ils sont en 3ème division voilà donc bon donc bon y'a aucun club en vrai y'a aucun club qui est en deuxième division de la région centre allez on va critiquer un peu parce que là ça va pas c'est pas normal qu'on se fasse euh oh dommage Enduro dommage la passe du souffle elle était correcte mais bon je vois après les rôles j'ai essayé de voir les rôles pour voir si on peut pas modifier des choses dans les rôles dans l'équipe il faut se dépasser ouais il faut se dépasser ouais Enduro on va le critiquer alors faut savoir que le challenger tuerais je l'ai arrêté aussi on a fait un épisode on a fait qu'un épisode sur euh FM24 parce que bah ça marchait plus du tout en fait donc j'étais démissionné d'arrêter à ces gars en fait voilà donc il restera plus que celle là voilà on va critiquer ah enfin allez on mène à zéro en plus c'est deux deux pour une note un peu catastrophique qui marque c'est impeccable très bonne heu entente collective bon heu une deux aussi c'est marqué un deuxième but Oh non ! Putain mais on va pas encore faire match nul là ! Là pour l'instant on a un peu en difficulté avec Chateau aussi, on ne gagne pas, on ne perd pas non plus mais voilà ! Allez Sabelli tu vas sortir, on va entrer Ngoma, Nustu, on va entrer Jonathan Mexique à ta place ! Va y'en, on va entrer San Gante ! Alors Romain basse qui s'est blessé, on va entrer ! Voilà ! Ah Chateau qui reprend la deuxième place ! En faisant match nul là ! Mais non ! Mais non ! On va pas perdre contre Bouran Brest là ! Ils nous ont jamais battus ! Oh la la ! C'est la première fois qu'on perd contre Bouran Brest en 3 ans ! Ah c'est pas vrai ça ! Bon bah première défaite ! Contre Bouran Brest en 3 ans ! Oh ! Oh ! Et on baisse un joueur 5 à 6 semaines et allez ça y va ! N'importe quoi ! Alors la meilleure attaque de Ligue 2 pour l'instant c'est Endur avec 8 buts ! Note moyenne ! Endur 7'14, Sabali 7'13 ! Passe décisive 5 pour Sabali et Beti 3 ! Homme du match on a Youssouf 2, Sabali 2 ! Clean Sheet, Depress il est à 3 ! Et Dame il est à 3 cartons jaunes ! On a la troisième meilleure attaque du championnat ! Et la défense on est mitigé mais bon ça va ! A domicile on est troisième ! Et à l'extérieur on est 1, 2, 3, 4, 5, 6ème ! Moi si on s'en fout ! Sur les 5 derniers matchs par contre on est que 8ème ! Donc je vais faire les 2, 5, 6ème ! Et on va réduire les 2, 6ème ! Donc pour regarder la vidéo ! Alors déjà tu vois le gardien, communiquer ! C'est parti ! Je pense que c'est un peu de fichier de chèque-chèmèlie. Et une douce aussi. voilà par contre un gomma ok ah oui c'est ce que je vais voir si on peut pas changer les choses donc ça on va lancer bon bah ouais bon tu restes box to box putain je vais te mettre meneur de jeu avancer voilà on va faire comme ça on va voir ce que ça va donner il y a deux dominations différentes on va le mettre de côté rien à faire observer le joueur observer le joueur donc jerson passe tous comment ça se passe six matchs un but une passe décisive 7-10 une femme du match 7-10 il fait très c'est très bien ce qu'il fait ok rien à faire je vais voir un truc son danger veut rester lui il a un moins donc on le laisse de côté lui vous le savez lui on le retire de la sélection poubelle on observe tac trois messages objectifs le programme à 50 T ok il faut qu'il ait 7 en entraînement donc lui il a B on est de côté lui il a A on est de côté on va féliciter Baptiste lui il s'est blessé 5 à 6 mois ohlala il n'y a rien à faire donc lui on va laisser de côté observer le joueur observer donc toi tu peux aller jouer dans l'équipe 2 toi aussi le reste non voilà donc là rien à faire lui on va féliciter Vaillet donc lui il veut pas de allez un message donc lui on va le laisser de côté euh bon il va aller jouer avec eux pour les jeunes lui on va le laisser de côté lui on le laisse de côté euh ah bah allez encore un blessé bon on va le proposer il a marqué Antoine Pelletier qui a marqué 2 buts lui il a un moins on va le laisser de côté on observe le joueur il a fait 6 matchs 6,97 ouais donc il n'y a rien à faire réunion 5 messages là il n'y a rien à faire on laisse de côté observez le joueur on retire de la sélection poubelle hop progression est content je sais pas combien il est de hop donc lui il a A observez le joueur observez le joueur donc lui on va le laisser de côté et lui on va observer le joueur on rangera l'équipe après ah Keita qui fait son retour tac donc on va même pas c'est baissé et c'est qui son remplaçant je sais plus et on va emmener à la place Jules Keita qui va revenir sur le banc impeccable donc on va partir comme ça voilà donc retirer de la sélection poubelle lui on le laisse de côté observez le joueur observez lui on le laisse de côté très bien et on félicite éveillé j'avais félicité message test physique jules et Keita on va confirmer Keita et TPH donc on va pas l'emmener on va emmener Mbangay à la place enfin comme ça voilà ok on a assez de joueurs sur le banc pour emmener d'autres joueurs il n'y a pas un autre joueur qui peut jouer à la place de j'ai envie de tenter ça pour voir par contre faudrait le changer lui je vais mettre attaquer à l'intérieur on va changer ça on va prendre le risque parce que Jitsunu bah il est un peu vieux on va faire comme ça parce que la mise c'est l'amener du club il peut monter donc on va tenter le coup hop les médias sur les jeux à votre sujet donc on va tenter de mettre l'ami à droite et partir au centre Sino il commence à se faire vieux en vrai il a 33 ans mais à 33 ans le problème c'est qu'il est faible il commence à baisser donc euh donc voilà donc euh on va pas faire n'importe quoi on va tenter de lancer une pépite sur le terrain qui fait le même nombre d'étuels sauf qu'il a 17 ans donc elle peut progresser c'est ça la différence mais non putain ohlala ça commence ah dommage ah ça fait entrer ah ça a été détourné bah oui ah ça a été détourné bah oui bon ça il y a 4h de 3h de règle c'est chiant c'est chiant c'est chiant Allez Yusuf, viens Oh non C'est perdu C'est perdu à droite Yusuf C'est bien Un pénalty grâce à Nami Et Sabali C'est bien Sabali, on égalise 1-1 Ça c'est grâce à Nami C'est bien sûr les yeux, est-ce qu'il y a des notes un peu assis ? Tac, allez on continue Alors Souza il est en train de monter, vous voyez son rôle de libéraux Et Moiney il reste derrière, passez les couvertures Donc voilà Alors Sabali joue bien, ah, but de Ndour, allez En N2-1 enfin, contre serre Alors Sabali vous avez vu, il est bien du côté gauche Par contre Lami il est là, il est sur le terrain à côté de l'attaquant Donc il est juste derrière Lami Donc Lami il rentre sur le terrain Parce qu'il est attaquant intérieur Lami Que tu prends Sabali Il est pas attaquant intérieur les meneurs de jeu Donc il doit rester sur le côté presque Et faire les centres Ah, bon là on mène 3-1 Je pense à N2 aussi, sur un corner en plus On vient de marquer sur corner, ça c'est assez rare aussi Donc voilà Il y a Suzy qui revient en arrière Ah, Ndour, vous avez vu ce qu'il a fait ça ? J'ai jamais vu ça dans un ancien FM Lami qui vient défendre Joseph Lami, pour une première titulaire de la situation, il joue bien Donc à mon avis on va le laisser sur le terrain Au début je voulais pas le mettre titulaire parce qu'il était jeune Mais bon, s'il est bon, pourquoi s'en priver ? Il montrera même plus vite comme ça Ah, lami il va sortir, non pas encore Ah si il va sortir maintenant Donc on va entrer N'Goma à sa place Ah putain, c'est pas ce que je voulais faire Il est meilleur et Yé, donc on va le mettre et Yé, attaque Donc on va faire les derniers changements Donc Yusuf il va rentrer à la place de Louvaux Donc lui il n'y a rien à faire Suiza on va mettre 50 T Il est meilleur en défense centrale Donc on va mettre défense centrale stopper Ensuite on va rentrer M'Bengue à la place de Vahier Bon c'est bon, il faut rester comme ça Et Dengue à la place de Endur Il est attaquant, euh non, on va le mettre attaquant avancé Voilà, impeccable, c'est parti Ah ça fait plaisir de gagner contre Osserre Allez Berthier N'Goma, Dame, N'Goma Allez Berthier qui va tirer son petit corner L'ami il a fait un premier bon match Ah par contre j'espère pas qu'on va se faire organiser Et on vient à 3-2 Ah Dengue à Fares Dengue qui vient de marquer son but On mène 4-2 But magnifique Donc ça c'est bien Il est à la limite du hors-jeu Impeccable Donc on remonte 3ème du championnat, ça c'est bien Alors l'ami Oh non, on va lui laisser sa close de contrat Donc c'est sa première titularisation et à mon avis il va continuer à jouer Il a fait un très bon match là, donc à mon avis il reste sur le terrain Il est à la limite du terrain Enfanté Il est en pleine Et on en ont pas Et tu veux dire Il est hors-jeu On a un homme Il est en pleine Il est en pleine Niveau entre 160.000 et 1.700.000 la mire, c'est un peu mieux, il faut qu'il continue à progresser. Dans le gear lui. Lui on félicite Endur comme d'hab. Lui il continue à monter ! Assister à la conférence de presse. Voilà. On aura marché dessus, il se resserre. Ah oui, il y a une différence. Ça c'est bien. Putain le garçon de but il est à 5-9. Ah bah ils ont perdu 5-1 normal. Observez le joueur. Observez. Allez, on félicite le compte. On félicite Jonathan Mexique. 10 messages. Donc on arrêtera au prochain match, c'est sûr. Donc sur le prochain match je serai à 15h30. Mexique, Sabali, Endur. C'est bien ça. Donc lui il est déçu. Donc lui il est à moi. Ok. Donc lui on va le mettre de côté. Alors lui, pareil, pas les moyens. Donc ça va garder de nommer. Rémy garde l'entraîneur de... Donc retirer de la sélection poubelle. Lui on peut le laisser de côté. Donc on va arranger l'équipe. Alors Basque, il pourra pas revenir. Keyhitter, on va le remettre sur banc à la place de... Voilà. Alors on est bien là. Observez le joueur. Lui on l'observe aussi. Lui aussi. Tac. Bayhier, on va le féliciter. Et después Embulger, on va le féliciter. Et on va... Donc là, rien à faire. Là, nul le compte Valenciennes. Ouais. Donc toi, Kukita, tu peux y aller. Embulger, tu peux aller jouer en 2019. Toi aussi. Toi aussi. Toi aussi. Et N'Gomo aussi. Donc voilà. Donc pour ceux qui ont vu les rédits de live sur YouTube, je vous laissez là. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.